Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de m'avoir sélectionné. Comme tu as pu le voir dans le titre, je vais voir pour répondre à une question que tu te poses peut-être. Moi honnêtement, je ne me l'étais jamais posée, c'est grâce à un abonné de la chaîne, à qui d'ailleurs j'avais répondu en commentaire, qui m'a donné cette idée. Déjà, merci à lui. Et c'est vrai qu'on est en 2023, donc tu as le choix entre t'autoproduire ou rentrer dans une structure. Quand je parle de structure, c'est aussi bien label, maison de disques, association, etc. qui vont pouvoir t'aider à évoluer, à réaliser tes projets et à grandir tout simplement. Mais, vu qu'on est en 2023, pourquoi tous les artistes ne s'autoproduisent pas ? Ou même, pour être encore plus clair, pourquoi les gros artistes à forte notoriété, donc les têtes d'affiches, ne s'autoproduisent pas eux-mêmes ? Puisqu'ils ont l'argent, ils ont la notoriété, donc ils ont la fanbase, etc., etc., voire même l'expérience. Alors, pourquoi ? Pourquoi rester dans une structure ? Voilà comment va se passer le déroulé de cette vidéo. On va commencer par les avantages et inconvénients à être dans une structure. Ensuite, il y aura une mise en situation, pour être sûr de tout bien comprendre. Et pour finir, la conclusion. Alors, le premier avantage, c'est bien simple. C'est que si tu signes dans une structure, tu vas pouvoir te consacrer à 100% dans tes projets et sur la musique. C'est un peu la base. Le fait de rentrer dans un label ou une maison de disques, il y a plein de choses que tu ne vas plus avoir à penser ou à gérer. Tu seras là, hop, tu fais ta musique et fin. Le second avantage, c'est que tu vas pouvoir avoir des gens qui vont t'écouter sur tes projets, des personnes qui vont travailler avec toi, qui vont faire la promo de tes projets, qui vont pouvoir créer tes visuels, voire pour faire des clips. Tu vas avoir une équipe. Ça, forcément, c'est un plus. C'est même ce qu'on recherche quand on signe dans une structure. C'est le top one. Le troisième avantage, alors, il faut voir, parce que ce n'est pas tout le temps ça, mais en gros, le fait de signer dans une structure va te faire forcément évoluer au niveau de ta notoriété, puisque, en général, quand tu signes quelque part, c'est qu'on t'apprécie ou on apprécie ton travail, on t'a remarqué. Donc, techniquement, ta notoriété évolue et va encore évoluer par la suite. Mais je dis que ce n'est pas tout le temps ça, parce qu'il y a plein de petits labels qui signent des artistes et qui, en fait, ne s'en occupent pas. Voilà. Pour anecdote, moi, un jour, il y a eu un label, je crois que c'était un label russe. Autant, ils avaient de bons artistes dessus. Mais ils cherchaient surtout à signer, à signer pour tout le temps avoir de la nouveauté. Et après, m'être bien renseigné, j'ai décliné l'offre, puisque, en fait, oui, j'aurais eu un peu plus de vues et j'aurais peut-être gagné des fans en plus. Mais, en fait, moi, ce que je recherche dans une structure, c'est ce que je disais, c'est une équipe autour de moi. Là, ça n'aurait pas été le cas. Sauf si j'avais fait péter les scores et que j'en sais rien. Enfin, donc, l'évolution de notoriété, mais aussi la mise en contact auprès d'autres artistes. Ça aussi, c'est très intéressant. Ça se fait beaucoup dans les grosses maisons de disques, Sony, Warner, etc. Où tu vas pouvoir faire des featuring si tu es un rappeur, chanteur, ou même si tu es un compositeur, pouvoir travailler avec d'autres artistes. Ça, c'est un bon avantage que quand tu rentres dedans, tu vas pouvoir profiter du catalogue d'artistes. Alors, si l'artiste est intéressé, bien évidemment, bien que des fois, ce soit forcé, mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, quatrième avantage, il me semble, c'est peut-être tout bête, on n'y pense pas forcément, mais c'est des partenariats qui vont te permettre de gagner de l'argent supplémentaire ou des produits, des entreprises, des marques qui vont s'intéresser à toi. Ça, c'est des bonus un petit peu où techniquement, la structure ne va rien toucher dessus et ça va aller directement dans ta poche puisque tu seras, en gros, une égérie de cette marque. Tu signes chez Sony, forcément, tu attires plus le regard que si tu es tout seul dans ton coin à faire de la musique. Cinquième avantage, et celui-là, il est un peu dans le top 3, je pense, quand on signe dans une structure, c'est les tournées, les concerts. Forcément, quand tu es autoproduit, eh bien, ce n'est pas simple à part faire des bars ou faire des petits festivals ou des bottes de nuit, ce qui est très bien. Mais si tu veux taper dans des salles beaucoup plus grosses, sans forcément parler du zénith ou voilà, mais des salles quand même avec des jauges plus grandes, si tu n'es pas en structure, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus coûteux aussi. Alors, si tu as l'argent ou la notoriété en autoproduction, dans ce cas-là, c'est très bien. Mais, quand tu rentres dans une structure, la structure va vouloir te faire évoluer parce qu'elle a de l'argent à gagner aussi derrière. C'est donnant-donnant. Donc, évidemment, faire des scènes et des grosses scènes, c'est censé être sur le papier quand tu signes. Et toi, en tant qu'artiste, ça ne peut que te faire plaisir. Moi, en tout cas, je serais comme un dingue. Sixième avantage, c'est tout simplement d'avoir une rentrée d'argent plus stable. Tu l'as vu avec tout ce que j'ai dit, c'est clair qu'il y a une stabilité qui peut se créer. Tu es signé dans une structure, si tu as des partenariats, bon, ça sera un peu moins galère que si tu es dans ton coin à gérer les choses et à galérer, tout simplement. Pas forcément financièrement, mais c'est quand même plus la stabilité financière. Et le dernier avantage, eh bien, c'est tout simplement que c'est un peu l'objectif ultime de tout artiste. On ne va pas se mentir. Donc, voilà. Voilà. ça, c'est un rêve qui se réalise. C'est un objectif. C'est mon dernier point, c'est mon dernier avantage que j'avais à dire, mesdames et messieurs. Bon alors, autant les avantages, tout était lié, autant les inconvénients, c'est genre foncièrement la même chose. Premièrement, tu n'auras pas la main sur tout si tu es signé en structure. Eh bien oui, parce que là, il y aura des gens, comme je le disais, qui seront là pour t'aider ou pour gérer certaines choses. Donc, il y aura des choses que tu n'auras même pas à penser ou même que tu n'as même pas eu le temps de penser et qui seront faites. Du coup, ce qui veut dire aussi que tu n'as pas forcément une décision à donner de partout. Parce que quand tu signes avec une structure, la structure, comme je l'ai dit, doit se faire aussi de l'argent. Elle mise sur toi, finalement. Donc, tu n'as pas forcément des décisions de partout à donner. Tu divises forcément tes revenus de tout ce que tu vas avoir. Ça va être divisé à plein de personnes. Si par exemple, demain, tu commences à faire des salles de 5 000 personnes, 10 000 personnes et que ça te ramène masse d'argent, plus que ce que tu l'as faisais avant, tu ne vas quand même pas toucher ce total-là puisque ce total sera divisé. Autre chose aussi, je parlais éventuellement de travailler avec des artistes. Tu peux avoir, on peut t'imposer de bosser avec tel ou tel artiste. Un artiste, par exemple, que tu peux ne pas apprécier, ne pas t'intéresser. Donc ça, c'est des inconvénients. Pour moi, ils sont tous liés parce que ça me paraît dans une logique puisque moi, en tout cas, je sais qu'ils te prennent mais derrière, il y a vraiment une histoire de business, ce n'est pas qu'une histoire de musique. Évidemment, tu vas être gagnant mais il faut qu'eux aussi soient gagnants. Du coup, aussi, si tu fais des projets pour d'autres gens, on peut aussi t'imposer qu'une autre personne fasse un projet pour toi mais aussi, sur les droits de la musique, ça va être divisé. Si par exemple, vous êtes quatre sur un projet que tu aurais pu faire tout seul au passage, eh bien, ça sera divisé en quatre parts. Après, ce n'est pas forcément il y a des structures qui ne sont pas... Voilà. Mais c'est possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Pour finir, en soi, tout est sous contrôle. C'est-à-dire que il y a peut-être des choses que tu vas vouloir et on va te dire non. Non pour le budget ou non parce que... Parce que non. Voilà. Tout simplement. Je ne sais pas, admettons, pour ce concert, tu voudrais une tenue un peu stylée, paillette ou j'en sais rien. Eh bien, s'ils ont décidé que tu n'aurais pas cette tenue-là, tu peux ne pas avoir cette tenue-là. Ce n'est pas pour faire flipper, mais quand tu signes dans une structure, tu as des avantages. On les a vus. Ce ne sont pas des petits avantages en soi. Mais tu as aussi des inconvénients qui peuvent être contraignants selon ta philosophie, la manière d'être, etc., ça pourrait ne pas coller avec toi. Voilà. Du coup, petite mise en situation, je vais reprendre l'exemple que j'avais donné à mon abonné que d'ailleurs tu pourrais retrouver dans les commentaires. L'exemple, c'est, admettons, un gros artiste avec une grosse notoriété, une tête d'affiche. Prenons donc Ed Sheeran, par exemple. Demain, il se dit, bon, c'est bon, je quitte la structure et je vais m'autoproduire. Sur le papier, tu le dis, le gars, il a une énorme notoriété, il est connu dans le monde entier, il est écouté dans le monde entier, il est apprécié dans le monde entier. C'est bon, tu as compris, je pense. Deuxièmement, il a de l'argent, il a de l'expérience aussi, il a vu comment fonctionne l'industrie musicale en soi. Donc, pourquoi en soi, ça ne pourrait pas marcher ? Ce n'est pas si simple que ça en soi, parce que demain, il pourrait continuer à faire des stades, des grandes salles, etc. Le seul truc, c'est que seul, il n'y arrivera jamais. Donc, il va devoir payer des gens, des équipes, tu vois ? On commence à en revenir sur ce que je te disais. Il va devoir les payer, mais cette fois-ci, de sa poche. Là, pour le coup, c'est vraiment lui qui sort de sa poche. Il va devoir gérer, s'il veut des goodies pendant ses tournées, ou c'est qu'il va faire presser ses CD, comment sortir sa musique sur les différentes plateformes de streaming. Et toi qui me regardes, si tu es abonné ou si tu suis mes vidéos, tu sais comme c'est dur depuis quelques temps de trouver un endroit bien pour pouvoir sortir sa musique sans être emmerdé par des distributeurs qui abusent ou qui font de la merde. Tout simplement. Voilà. Petite parenthèse. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai eu des retours de certains abonnés, donc merci. N'hésite pas à me le dire sur Insta directement quand il y a des mauvais trucs comme ça. Ça peut grave me servir et me tenir informé. Allez, revenons. Donc, il doit réfléchir déjà à tout ça. Sauf que, comme je le disais juste avant, quand tu es dans une structure, tu n'as pas à penser tout ça. Toi, tu viens, tu fais ta musique fin. Et c'est déjà énorme quand tu dois juste te concentrer sur ta musique. Parce que, quand on n'arrive pas à trouver des idées ou quand on n'arrive pas à concrétiser l'idée, toi-même, tu sais, si tu fais de la musique, comment ça peut être relou des fois. Alors, tu vas peut-être me dire, dans ce cas-là, qu'il monte sa propre structure. Plein l'ont fait. Donc, oui, c'est ce qu'il peut faire. D'ailleurs, souvent, c'est des labels qui vont se rattacher à une grosse maison de disques ou qui se fera racheter par une grosse maison de disques dans tous les cas. C'est une possibilité aussi. Et là, l'avantage, c'est que, ben, s'il crée sa structure, ça sera lui quand même le chef. Il aura des gens et tout ça, mais c'est lui qui gérera. Mais on a quand même, voilà, ce côté un peu gérance, même si tu mets un gérant, etc. Enfin, t'as compris. En fait, l'artiste devient un peu lié à ce côté business. Et il y a plein d'artistes qui veulent éviter d'être liés à ce business. Déjà, que quand tu signes dans une structure, tu l'es forcément, puisque tu sais qu'on va te parler de rentabilité, de performance, de toujours sortir plus de musique. Tu le vois, sans doute, sur les plateformes de streaming, il n'y a pas un jour ou une semaine où il n'y a pas une nouvelle musique de chaque artiste qui sorte, alors qu'avant, c'était absolument pas comme ça que ça fonctionnait. Donc, il y a une rentabilité à avoir. Et voilà pourquoi c'est pas aussi simple pour un artiste avec une big notoriété de s'autoproduire. Il y a à l'inverse, un artiste qui commence ou qui a une petite notoriété de pouvoir signer en structure. C'est vraiment paradoxal. Il y en a un qui y est mais pour partir c'est pas si simple et il y en a un qui n'y est pas et pour y aller, rentrer dans les structures, c'est aussi compliqué. Voilà, c'est un big paradoxe. Bon, venons-en à la conclusion. Qu'est-ce qu'il y a à conclure ? Eh bien, que même si on est en 2023, s'autoproduire ou être dans une structure, il y a des avantages et des inconvénients. C'est plus facile, je dirais, et plus intéressant pour des personnes qui se lancent ou qui ont une petite à moyenne notoriété de s'autoproduire, même avec une petite équipe, des proches ou des gens que tu vas rencontrer à force de faire des projets ou qui vont croire en toi. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu cette chance de pouvoir bien m'entourer et d'avoir des personnes intéressantes autour de moi, aussi bien pour la musique que ces derniers temps pour la vidéo d'ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment génial en 2023 de pouvoir s'autoproduire, de pouvoir vraiment se lancer. C'est une force et je n'en démordrai pas. Moi-même, je m'autoproduis et je trouve que c'est vraiment quelque chose de génial même s'il y a également des inconvénients. Quant au fait de se mettre dans une structure, label, maison de disque, etc., ben voilà. Si tu as vu la vidéo, je pense que tu as ta propre idée maintenant. Ce n'est pas tout beau, tout rose, ce n'est pas parfait. si tu rentres dedans, tu sais que tu vas devoir faire, entre guillemets, du chiffre et que tu vas devoir être performant face à plein d'autres artistes de cette même structure mais aussi des structures adverses, entre guillemets. Et signer ne veut pas dire que tu resteras toute ta vie. Aussi bien toi, tu peux fermer la porte à un moment donné mais aussi, ils peuvent te mettre dehors. Donc voilà, je pense que c'est à chacun de voir ce qui pourrait lui convenir au mieux. Il y a des plus petites structures, des associations, des petits labels. Alors, j'en ai parlé d'un qui était très moyen on va dire mais il y en a des très bien aussi. Il faut juste bien se renseigner, faire attention, ne pas signer les yeux fermés en se disant c'est bon, c'est une structure, j'y vais. Renseigne-toi, essaie de trouver des infos et si tu ne trouves aucune info et que le label lui-même ne répond pas à tes questions, dites-toi que c'est la réponse que ça pue et que tu devrais peut-être passer à côté. Voilà, je pense que c'est une bonne conclusion en soi. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça répondra éventuellement à tes questions. On est très nombreux, les amis, on approche très bientôt les 1000 abonnés. Les 1000 abonnés, si tu as des idées pour qu'on puisse fêter ça, je m'y prends un peu en avance mais on n'est pas si en avance parce que ça augmente quand même de rien assez rapidement. Donc si tu as des idées, mets-les en commentaire, dis-moi-le sur Insta, comme tu veux, mais il faut qu'on pense, qu'on fasse quelque chose, qu'on réfléchisse. J'ai déjà quelques idées mais encore une fois, je ne veux pas être seul ou être le centre, c'est censé être vous, toi qui me regardes qui devrais être au centre. Alors je ne dis pas que je vais pouvoir faire quelque chose de grandiose, mais voilà, si tu as des idées, dis-moi en commentaire, quelque chose de sérieux, de réalisable quand même, on est d'accord, mais même si c'est un peu foufou, pourquoi pas, dis-moi-le dans les commentaires ou sur Insta, enfin voilà. Sinon, merci de m'avoir regardé, merci si tu es encore là à ce moment-là. Justement, je parle d'abonnement, si tu me regardes et que tu n'es pas abonné, abonne-toi, ça me soutient, ça permettra qu'on aille plus loin de plus gros projets, de meilleures choses. Il y a plein de choses qui vont changer prochainement et ça va être très très bon pour la chaîne. Donc voilà, je te dis merci, je te dis à vendredi prochain et sois créatif en attendant.